Bonjour auditeurs de la radio Congo Vision, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce vendredi 10 août 2012. L'actualité de notre pays est marquée par la guerre que mène depuis le mois d'avril dernier le groupe M23 à l'est du Congo, précisément au nord Kivu. Cette guerre aux conséquences désastreuses est commentée de diverses manières dans le milieu congolais et l'a forcé la communauté internationale à prendre quelques mesures contre le Rwanda, soupçonné d'avoir créé et de soutenir le M23. L'Ouganda, pays qui a envahi le Congo il y a quelques années, sert curieusement de pays hôte pour un dialogue entre dirigeants de Grand Lac pour définir les contours et la composition d'une force neutre d'interposition entre le Rwanda et le Congo. La situation est donc très 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 complexe. Pour mieux comprendre ce qui se passe à l'est du Congo, Congo Vision reçoit deux invités, membres de l'armée de la résistance populaire ARP du général Faustin Mounené, qui vit actuellement en exil au Congo Brazzaville. Il s'agit donc de M. Daniel Mamba-Tiamba. M. Mamba, bonjour. Bonjour. Et nous avons également Mme Amélie Pemba-Mabika. Mme Amélie Pemba, bonjour. Bonjour mon frère. Alors nous allons vous demander, nous allons demander à nos invités de se présenter d'abord à nos auditeurs. Pour commencer, Maman Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, moi c'est Amélie Pemba-Mabika, membre de l'élite congolaise du changement, membre également de la diplomatie de l'ARP, l'armée de résistance populaire dirigée par le général Faustin Mounené. Est-ce qu'il y a moyen de nous dire un peu plus sur votre background ? J'ai noté que vous avez travaillé dans l'enseignement et vous avez passé quelques années à servir le peuple à travers l'église, non ? Oui, oui. Je suis une ancienne religieuse, mais j'ai quitté il y a quelques années. C'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé, c'est vrai, comme missionnaire et j'ai pu évoluer dans l'éducation. J'ai été enseignante, préfet et j'ai travaillé aussi pendant des années pour les immigrants et les réfugiés en Afrique du Sud, au sein de l'église. Et plus tard, j'ai évolué avec mon collègue Daniel Mamba, travaillant pour notre petite organisation qui se nomme CAFIDA, aussi en recherche des solutions durables pour ramener la paix et vraiment la stabilité dans notre pays. Et nous devons préciser que vous êtes à New York, aux États-Unis. Oui, pour le moment, je suis aux États-Unis, à New York, oui. Alors, M. Daniel Mamba, voudriez vous présenter à nos auditeurs. Oui, merci. J'étais moi-même un produit de l'église catholique. J'étais au séminaire et je me suis retrouvé en Afrique du Sud où nous avions commencé à travailler pour les immigrants avec ma collègue Amélie Pemba. Nous avons finalement fondé une petite ONG et nous nous sommes lancés dans des projets qui pouvaient, projets d'affaires à caractère social, qui pouvaient aider le peuple, surtout de la diaspora congolaise, à peut-être se retrouver et nous avions une vision de voir comment nous pouvions retourner aider ceux qui voulaient retourner au Congo à trouver une intégration dans l'espace de travail. Cela nous a mené à peut-être discuter avec certaines grandes institutions ou compagnies qui pouvaient aider à déclencher un pareil mouvement. C'est au nom de cela que finalement nous sommes retrouvés avec des pareilles personnalités comme le général Mon-Aimé, que nous nous sommes retrouvés en train de poser des jalons pour une refondation d'un Congo meilleur. Alors, vous êtes passé par l'église catholique et il y a quand même des questions par rapport à votre engagement politique. J'aimerais quand même savoir, et si on remonte un peu dans l'histoire, d'abord l'armée de la résistance populaire, c'est un mouvement politico-militaire. Vers les années 60 déjà, on a vu des Congolais, d'une certaine probité morale et intellectuelle, rejoindre ces genres de mouvements politico-militaires. Et depuis pratiquement l'année 1996, on revoit ces phénomènes des Congolais qui rejoignent des mouvements politico-militaires. Je parle ici de l'AFDEL, du RCD, GOMA et d'autres factions du RCD, Niamouissi, Roger Lumballa et d'IMLC et aujourd'hui les M23. Qu'est-ce qui motive ce genre d'engagement politique ? Pourquoi vous, vous avez rejoint l'ARP, M. Daniel Mamba ? C'est comme nous vous avons dit là, vous essayez, vous avez une petite vision qui cadre avec la vision globale d'un progrès pour le pays, pour le peuple. Vous sentez que le peuple est abandonné à lui-même. Et quand vous parlez avec un certain leadership, vous concluez très rapidement qu'on est plus là pour des intérêts personnels. Alors, comment est-ce que nous pouvons changer la société ? L'Église elle-même, c'est une institution éducatrice de la population. Elle ne joue pas que le rôle vertical, elle joue aussi le rôle horizontal de la moralisation de la vie publique. Donc, au Congo, il y a des problèmes sérieux sur cette dimension-là, horizontale de l'engagement de l'Église. Et quand vous trouvez des opportunités pour pouvoir parler au nom du peuple et aider ce peuple à avoir une bonne orientation pour l'avenir du pays, je crois que c'est de notre devoir de nous engager. C'est dans ce sens-là que, même ici à New York, nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Nous avons travaillé dur. L'ONU sait ce qui s'est passé. Et bon, l'histoire dira quoi. C'est ça. Alors, Maman Amélie Pemba, vous, votre engagement politique est motivé par quoi ? Moi, je crois que comme membre de l'Église, parce que même si je suis partie du courant, je ne suis pas partie de l'Église. Je crois que nous avons besoin, comme membre de l'Église, à répondre aux besoins, pas seulement sociaux de notre population, mais de besoins aussi politiques, économiques, sociaux, culturels. En tout cas, moi, je crois que nous avons besoin de travailler comme des coopérateurs de Jésus-Christ à aider l'homme dans son intégralité. Donc, ce n'est pas juste l'âme que nous voulons sauver, mais nous voulons coopérer aussi à sauver les corps qui portent cette âme ou cet esprit. Alors, nous ne sommes pas là juste parce que nous avons besoin de prendre des armes. On n'en a pas besoin. Mais c'est juste en cas de légitime défense. Vous avez essayé, par des moyens pacifiques, pour venir à des solutions pouvant aider le peuple. Vous vous rendez compte que vous parlez, on dirait, à des sourds ou à des gens qui font semblant d'être sourds, des gens qui ne veulent pas vous entendre. Dans l'entretien, des millions de nos frères, qui sont aussi enfants de Dieu, tombent. Les gens ne se lèvent presque pas pour revendiquer le droit de ces victimes-là. Mais vite, on se lève pour revendiquer le droit de fauteurs de troubles ou de ceux qui causent ces victimes. C'est une légitime défense que le peuple se lève, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour combattre, pour leur faire. Et personnellement, j'ai toujours pensé à la théorie des libérations. Et nous voyons ce phénomène même au sein de l'Église, particulièrement de l'Amérique latine. Regardons bien l'histoire, combien nos frères là se sont levés pour pouvoir se défendre, même comme un Église. Allez en Amérique latine, vous verrez, des prêtres qui ont été présidents. Nous en avons encore aujourd'hui un évêque catholique qui aujourd'hui est président. Pourquoi ils en arrivent là ? Quand ils trouvent que non, il est impossible de continuer à coopérer avec des gens qui n'entendent, qui n'ont même plus de cœur. Eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, ne plus que pour rassurer une quelconque transition, remettre cette morale-là à la société et finalement avancer. Le pape Jean-Paul II l'a fait. Il a condamné les gens de l'Amérique latine quand ils se mettaient aux côtés du peuple, même pour encourager la légitime défense. Et quand il s'y est rendu lui-même, je crois vers les années 86, qu'il a dit le même que oui, quand on a épuisé tous les moyens, eh bien, il n'y a plus de choses à faire si ce n'est que de se défendre par la guerre. Nous n'encourageons pas ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais voilà. Jean-Paul II, je crois que c'est quand même un des grands connus, il en est arrivé là. Et lui-même a travaillé dans son pays sérieusement pour combattre aux côtés des oprimés. Benoît Sèche qui est là, il a aussi travaillé pour son pays. Et il continue de faire. Je me rappelle, je me rappelle en 2000... Je veux dire que nous aussi au pays, il faut dire qu'il y a des gens qui luttent même au niveau de l'église. Il y a l'abbé Ampundu, José Ampundu, l'abbé Luyeye, Mgr Monsengo, le cardinal Maloula l'a fait. Mais parlons beaucoup plus de votre mouvement. Quels sont les objectifs visés par votre mouvement politico-militaire dont les leaders vivent en exil au Congo-Brazzar ? M. Daniel. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Je l'ai complété, la soeur. D'abord, quand nous, des gens comme nous, nous nous engagons dans un mouvement, c'est en vue d'accompagner nos frères à pouvoir prendre des décisions qui soient beaucoup plus humaines, beaucoup plus responsables. N'oubliez pas que nous devons les accompagner. Donc, quand nous nous mettons avec le général Mounené, c'est peut-être pour voir comment nous pouvons corriger certains excès, si excès il peut y avoir, afin d'enoblir la mission à laquelle il s'engage, celle de libérer le Congo. Peut-être qu'il l'aurait fait, ce n'est pas le cas, peut-être qu'autour de lui, il se comporterait, peut-être un rébelle. Alors, nous pouvons ramener le mouvement dans un sens d'une mission noble qui pose des préalables de la libération du Congo, des manières à être écoutée et entendue. Et aujourd'hui, la RP a ce fruit-là. Non pas seulement grâce à une Amélie et un Daniel, mais grâce à tout l'ensemble, grâce à notre coopération et aux entretiens que, des fois, nous avons. Alors, les objectifs, qui sont les objectifs de tout le peuple congolais aujourd'hui ? Nous sommes dans une situation d'occupation du pays où une casse d'individus ont pris en otage tout le pays. Nous disons que le pays est occupé, et c'est une vérité, en vue de sa balkanisation. Alors, quand vous parlez d'occupation, qui occupe le pays ? Il y a dans l'histoire un groupe de Rwandais qui sont entrés au Congo, que nous avons reconnu comme des Congolais au fil des âges. Mais il y a aussi un groupe de Zougandais, il y a aussi parmi eux les Rwandais, qui ne sont pas Congolais, mais qui, avec l'avènement de M. Paul Kagame, ont voulu continuer un projet ancien là de pouvoir balkaniser le Congo. Ce sont ces gens-là qui ont occupé la RDC. Vous vous rappelez, James Kabareb était le chef d'état-major général de l'armée congolaise. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense au Rwanda. Ce sont là les exemples clairs de l'occupation congolaise. Joseph Kabila n'est pas fils de Kabila. Il n'est pas fils de Sifa. Il se présente en imposteur comme fils de Kabila et de Sifa. Il occupe le pays et il travaille à sa balkanisation. Ce sont des secrets de Paul Ichinelle. À engager des discussions sur ces faits-là, c'est prouvé que l'on ne veut pas être sérieux dans la vie. Parce que tout le monde le sait. Chaque chancellerie sérieuse sait que Joseph Kabila n'est pas fils biologique. Il peut être fils adoptif, nous le concédons. Il n'est pas fils biologique. Quand vous avez une imposture pareille à la tête de l'État, quand vous connaissez bien, vous savez bien que les origines de ce monsieur sont rwandaises et qu'il soit congolais, pas de problème. Mais il utilise ses atouts aujourd'hui, le poste de président de la République, pour trahir sa nation adoptive qu'est le Congo. Alors là, c'est de notre droit comme peuple de nous mettre debout et dire non. Il doit partir. Mais il ne part pas seul. La lutte n'est pas seulement focalisée sur Joseph Kabila. Joseph Kabila représente un système. Le système qui inclut aussi nos propres frères et sœurs, que l'on appelle les collabos. Les kengo, je ne suis pas besoin d'éciter les noms, mais au moins celui-là. Il n'est plus qu'un exemple. Nous disons que notre objectif aujourd'hui, c'est de balayer le système politique d'asservissement du peuple congolais, afin de nous entendre, de nous asseoir à une même table, nous réconcilier en vérité, afin de rebâtir notre pays. C'est l'objectif global. Nous allons revenir sur la question de Joseph Kabila comme obstacle à la stabilité du Congo. Mais parlons un peu, Madame Pemba, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux objectifs de votre mouvement ? Oui. Nos objectifs, comme nous venons de le dire, c'est de mettre fin au régime d'imposture. Nous devons stopper l'occupation et le plan de balkanisation de notre pays. Nous devons récupérer et affirmer notre souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Ça ne se discute pas. Nous avons besoin de construire et d'établir des institutions démocratiques légitimes dans notre pays. des institutions fiables, viables, au moins garanties et sécurisées par les services de défense, les services de sécurité et de sûreté. Je crois que vous savez que tout n'est plus professionnel aujourd'hui. On prend n'importe qui, on est perdu dans l'armée, par exemple dans la police. Nos institutions ne sont plus patriotiques. Même celles qui devaient être apolitiques, telles que l'armée ou la police, sont aujourd'hui politisées. C'est là que nous voulons en venir. Mais je note quand même une contradiction, une petite contradiction quelque part. Et j'aimerais qu'on en discute. Vous savez, Congovision, chez nous, c'est du choc des idées, jaillit la lumière. Nous nous sommes un peu guidés par la sagesse de ces proverbes. Les Congolais ont grandement besoin aujourd'hui de lumière, de lucidité, de discernement, d'esprit critique et même d'unité. Alors, lors d'une récente interview, le général Mounené a déclaré ce qui suit. Joseph Kabila est le seul obstacle à la paix. La résistance est présente sur le terrain dans toutes ses formes. Le CNDP constitue, pour moi, une composante du gouvernement. Les gens du M23 ont compris cela et ont tourné à Kazak. Ils intègrent donc le camp que nous appelons celui de la résistance. En ce qui nous concerne, la résistance n'a pas de couleur. Peut-on conclure que le général Mounené soutient le M23 ? Quelle est votre lecture de la guerre que mène le M23 à l'est du Congo ? M. Mamba. Oui, merci beaucoup. Nous voudrons aussi lever cette difficulté-là qui nous a causé tant de regrets. Le terme résistance, quand il est utilisé par le général Mounené, il découle d'une hésitation, d'une confusion aujourd'hui que Joseph et le M23 ont entretenu. La confusion est celle-ci. Nous, nous étions en train de combattre les institutions pirates qui ont pris notre pays en otage. Joseph et le M23 s'entendent et créent une guerre. Et finalement, il réussit à convaincre ses topes dans le gouvernement pour qu'ils puissent dire que voilà, le M23 est contre eux. Ce qui est une faussée, parce que l'ONU dit que le M23 est soutenu par le Rwanda en vue de créer un état tampon entre la RDC et le Rwanda. Nous, maintenant, comme résistants, qui nous opposons à celui que nous savons être en train de balkaniser le pays avec l'appui du Rwanda. Nous ne pouvons pas, sans que le M23 ne se prononce, nous ne pouvions pas arriver à commencer à leur donner une couleur totalement étrangère. Pourquoi, mon frère, reconnaissons en toute honnêteté que dans le M23, il se pourrait qu'il y ait des patriotes congolais d'origine rwandaise et ugandaise. Je ne dis pas que tout le monde là-bas est congolais, non. Mais nous devons reconnaître que parmi eux, il y a des congolais. C'est une autre question que nous allons traiter au moment où... Mais le Boscon Tanganda, il a été prouvé que Boscon Tanganda est né à Kinigui, au Rwanda. M. Mankenga est rwandais. Et même ceux-là qui les ont précédés, Laurent Kunda et les autres, sont des rwandais. Bon, quand vous parlez des congolais qui font partie de ces mouvements-là, est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? Ah, le fait que Boscon Tanganda soit rwandais ne signifie pas que chaque militaire qui est du M23 est nécessairement un rwandais ou n'est pas nécessairement congolais d'origine rwandais. J'aimerais être clair là-dessus parce que c'est une question très, très sensible aujourd'hui sur le plan international. Et nous devons être francs avec nos mères. Le problème vient de loin avec le moboutisme qui n'a pas su identifier les immigrants qui venaient au Congo, surtout de ce côté-là de l'Est, pour savoir qui était qui. Et le moboutisme n'a pas su respecter les lois migratoires pour savoir à quel moment il fallait reconnaître-t-elle comme citoyen congolais ou ne pas le reconnaître. Qui pouvait rester réfugié et qui ne le pouvait pas. Ça, c'est une question qui devra être traitée par un gouvernement responsable de la RDC. C'est pourquoi, compte tenu de l'alibi qu'utilise aujourd'hui le M23 et le Rwanda pour dire que les Congolais sont xénophobes, ils veulent chasser tous les Congolais d'origine rwandaise, nous disons ceci, nous ne pouvons pas traiter de cette question dans cet imbroglio dans lequel ils nous ont amené. Mais nous considérons que parmi eux, il y a des Congolais. Donc, ces Congolais-là, qu'ils soient derrière un plan rwandais-kagamé, il se pourrait qu'ils soient dans la résistance. Et le général voulait aussi provoquer le M23 afin qu'il s'exprime. Mais après que M. Eking s'est exprimé, Jean Eking s'est exprimé auprès de Christophe Rigaud, je crois que tout est réglé. C'est Christophe Rigaud ou bien Rwanda Bougier, à l'interview qu'il a tenue sur l'Afrique Arabienne. Maintenant, tout est réglé. C'est Christophe Rigaud. Tout est réglé. Au moins, le M23 a parlé. Et cela a montré au monde que les intentions de la résistance congolaise sont tout à fait différentes des visées du M23. Donc, le général voulait susciter le questionnement du M23 afin qu'il s'explique. Tout en sachant que nous et le général Mounen, nous sommes dans la ligne de la déclaration des Nations Unies et du rapport des experts des Nations Unies qui condamnent le Rwanda d'être derrière le M23. Cela ne signifiait pas que nous voulions dire que non, ils sont en train de combattre pour le bien de la RDC. Mais vous avez personnellement signé une pétition mobilisant la communauté internationale sur un éventuel génocide de Rwandais au Congo. Pourquoi l'avez-vous fait ? Merci beaucoup. Je suis même fier de l'avoir fait. Je vais vous donner un exemple. En 1998, quand Joseph Kabila et Tesbire organisent les massacres des Tutsis à Kinshasa, parce que Joseph Kabila avait une élite qui a occasionné les massacres des Tutsis à Kinshasa dans cet imbroglio-là, il y a eu des excès. Il y a eu des innocents d'origine rwandaise, Congolais d'origine rwandaise qui ont été brûlés. Moi qui vous parle, je suis, donc j'étais en vacances à la frontière avec l'Angola, je veux revenir au pays, je n'ai ni le sang angolais, ni le sang rwandais, je suis né à Kananga, mes parents, mes ancêtres sont de Kananga, et tout le monde peut, ceux qui savent, le savent. Mais imaginez-vous que moi qui vous parle, j'ai été arrêté à Kamonya comme un rwandais, par malheureusement un ami à mon grand frère de l'année. Et je ferai trois heures avec lui, et tout le monde me disait que tu as la morphologie rwandaise, tu es rwandaise, tu dois partir. J'ai produit tous mes documents, les cartes de baptême, les documents du séminaire, c'est vous les prêtres qui nous avez amené le problème. Pour vous dire que, il y a des innocents qui tombent dans cette affaire. Mais les innocents sont de deux côtés, nous voyons tous ces Congolais qui sont tombés, vous voyez, qui continuent à tomber, même maintenant on parle de plus ou moins 500 000 Congolais jetés dans l'air comme ça, sans logis, sans quoi que ce soit, et ils meurent. Pourquoi quand ce sont des Congolais qui meurent, on n'a pas l'impression de trop s'alarmer, et quand ce sont des Rwandais, moi je pense que c'est quelque part, il y a d'abord standard, il y a, comment dire, en français, il y a deux poids, deux mesures. Non, c'est nous qui faisons les deux poids, deux mesures. Parce que c'est nous qui devons nous défendre. Vous comprenez ? C'est un truc que moi j'ai dit, en signant la pétition, les gens n'ont pas voulu lire les commentaires qu'il y a là. Je dis, Kagame et Kabila sont le problème. Les Rwandais doivent se lier aux Congolais pour que nous puissions chasser ces messieurs-là et leurs disciples qui utilisent les Ntanganda, les Laurent Koundéot. Nous sommes un peuple de la région et nous vivrons toujours ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit groupe de malfaiteurs en RDC ou au Rwanda que nous pouvons généraliser cela sur les pauvres Rwandais ou les pauvres Congolais. Si nous nous attaquons aux Rwandais, qu'ils sont le problème. A fortiori les Kimbutas, a fortiori les Madimulumba, a fortiori les Kimwandondo qui sont en train de travailler avec Kabila et Iluki et qui lui donnent la tête dure. Ces gens-là, vous pensez qu'ils sont plus dangereux qu'un jeune Rwandais qui se débrouille sur la rue à Tintasa ? C'est irréaliste. Donc le problème, c'est deux problèmes, c'est sûr que les Congolais appellent d'abord eux-mêmes. Ils sont incapables de discipliner leurs propres frères et soeurs qui sont en train de soutenir le régime et ils vont s'en prendre aux innocents. C'est des extrémités. Vous comprenez c'est quoi nous disons ? Évitons ces extrémités-là. Posons le problème de manière noble. Quel est le problème ? C'est un groupe d'extrémistes Tutsis et Hutus qui ont pris le pouvoir congolais en otage. Grâce et favorisé par nos propres frères congolais. Donc, attaquons-nous, à part le cas de M. Tenguo, qui avez-vous entendu qu'il a été attaqué à Tintasa ? Avant d'aller brûler les Rwandais innocents, brûlons d'abord nos propres frères qui sont à la base de ça. Alors là, nous serons corrects. Parce que la libide de l'axinophobie est utilisée par les Rwandais dans le monde entier. Et ils ont bénéficié pendant longtemps de la grâce internationale après le génocide. Que Kagame a commencé, c'est un fait connu de tous. Mais pour que nous puissions montrer au monde que nous ne sommes pas dans cette logique de la révanche, nous devons montrer que nous, nous travaillerons ensemble tout en éliminant ou en nettoyant les extrémistes, qu'ils soient Rwandais ou Congolais. Voilà un peu le sens de mon engagement dans cette petite expédition. Alors, nous allons revenir sur la question du M23. Mais, Maman Amélie Pemba, là, nous revenons à vous. Nous voulons savoir pourquoi le général Mounen vous inspire confiance. Pourquoi le peuple congolais doit compter sur lui. Oui. Le général Mounen, pour nous, c'est un homme très flexible. C'est une décision personnelle, réfléchie et fondée sur base de nos observations de la communauté ou de la société congolaise dans son ensemble. Nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'officiers militaires. Nous avons trouvé en ce monsieur un homme capable de s'effacer devant les léités du pouvoir, devant l'argent facile. Un homme, en tout cas, capable d'une discipline militaire. Nous avons trouvé le général Mounené, pendant qu'aujourd'hui, beaucoup de nos officiers militaires, tels que des généraux, passent pour des protecteurs des grands hommes d'affaires dans notre pays, des hommes d'affaires de tous bords, sans base juridique. Eh bien, le général Mounené, c'est un de ceux que nous, nous avons trouvé en train de moudre du maïs ou du manioc dans sa parcelle pour pouvoir vivre, parce que le monsieur était là sans rémunération aucune. Donc, un sachet, je vais vous compléter, donc, moudre le manioc, l'un sachet et vendre, voilà l'activité d'un général actif, et puis, à côté de ses champs. Notre implication, ou mon implication personnelle dans ça, c'est qu'après avoir parlé avec ce monsieur, après avoir échangé, vu ce qu'il avait comme ambition pour aider le peuple congolais à sortir du gouffre dans lequel il est tombé, je n'ai pas vu ces objectifs loin, les objectifs de notre organisation. Nous avons vu tout de suite que nous pouvions travailler ensemble, pas nécessairement comme ARP au départ, mais comme différentes organisations, parce qu'il avait aussi une fondation. Alors, nous avions signé, bien avant que nous nous engagions dans ça, nous avions signé un partenariat entre sa fondation, Moulélé, et notre organisation. Et je vais vous compléter, s'il vous plaît. Nous avions aussi approché M. Mougalo, qui est encore jusqu'aujourd'hui le chef de la maison civile de Kabila, pour que nous puissions travailler ensemble. Il faut que les gens le sachent. Donc, nous avions approché le gouvernement congolais, M. Mounené avec sa formation, et la nôtre, afin de travailler ensemble pour le bien-être social de nos peuples dans les différents villages. Donc, c'est le général Mounené qui a approché M. Mougalo, ou c'est vous en tant que représentant de la diplomatie de l'ARP ? Non, non, la diplomatie est venue après. En ce moment-là, nous sommes dans le social, et nous voulions signer un pacte social, qui engagerait la base que sont nos villages, avec les différentes institutions, les différentes coopérations internationales que nous pouvions mobiliser, afin de toucher immédiatement les villages, par exemple, et voir comment nous pouvions changer la vie de nos populations. Nous n'avions d'autre choix que de compter sur quelques éléments de bonne volonté dans le gouvernement. Mais vous avez été plutôt accepté par le général Mounené, les autres ne vous ont pas accepté, ou qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, le général Mounené est très souple, plus souple que les Mougalos et autres, qui sont toujours des gens qui sont du souple. Non, non, et puis, ce que nous pouvons encore ajouter, c'est qu'avec les Mougalos, comme dans tous les différents bureaux aussi de la République, c'est la lourde bureaucratie, qui très souvent n'aboutit à rien, surtout quand c'est sans corruption. Avec le général Mounené, c'est comme nous venons de dire, oui, c'est sans argent, mais voilà un homme flexible, coopératif, visionnaire, et surtout pas complaisant, sans ambition même de garder le pouvoir. Et nous avons évolué, réfléchissons, nous avons vu, et ce monsieur peut nous aider aussi à amener la RDC, là où nous voulons qu'elle soit, vu cette gangrène des partenaires du capitalisme sauvage qui ravage notre pays aujourd'hui, vu l'intégration ou l'implication directe même des officiers militaires, des agents de la balkanisation, qui ont infiltré même nos institutions jusqu'à des hauts niveaux. Nous avons aujourd'hui besoin de quelqu'un, oui, avec tant de qualités, mais qui sait aussi ne pas être complaisant pour que nous arrivions à résoudre la crise congolaise, nous dirons encore, de manière pacifique, si les gens le veulent. Alors, Comme vous le savez, chez nous, il y a des dirigeants qui sont des dirigeants communautaires. Alors, quelle assurance avez-vous que le général Mounené peut faire l'adhésion de tous les Congolais, un peu partout au Congo ? Bon. Frère Daniel, tu peux commencer la finir. Notre problème n'est pas... n'est pas... nos attentes ne sont pas que le général puisse réunir les 99% d'adhésion du peuple congolais. Non. Non. Peut-être que nous pouvions le dire prochainement. Le peuple congolais est fatigué de se leader. Tous, sans exception, aussi bien dans l'opposition que dans le gouvernement. Parce que la plupart des leaders congolais n'ont pas porté espoir du peuple. Celui qui a porté l'espoir, vous avez vu. Comment est-ce que les gens peuvent sortir dans la rue pour élire le monsieur dont on dit qu'il porte l'espoir du Congo que M. Tinti Tsegadi, que nous tous nous acceptons ? Et le lendemain, ce monsieur-là vous demande de l'accompagner au pouvoir, tout le monde disparaît. Donc, quelque part, le peuple est confus. Il est fatigué parce qu'il ne se reconnaît pas dans l'appropriation actuelle de l'économie du Congo. Il n'est pas dans ces calculs-là. Donc, il est un peuple confus. Nous disons que c'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas en termes de masse. Nous réfléchissons en termes d'une petite élite qui prend la responsabilité du pays pour changer les structures et faire adhérer, alors, en ce moment-là, faire adhérer le peuple à une vision dans laquelle le peuple se retrouve et bénéficie réellement de ressources... Donc, prendre le pouvoir militairement. Alors là, j'ai une autre question, mais j'aimerais quand même dire quelque chose à propos du génocide des Rwandais au Congo. D'abord, nous devons dire que le génocide rwandais s'est opéré au Rwanda et pas au Congo. Les cycles de génocides, d'ailleurs, il y en a eu plusieurs, plusieurs cas de génocide au Rwanda. Tout s'est passé au Rwanda, pas au Congo. Et à l'est du Congo, il y a relativement une sorte d'harmonie ethnique. On n'a jamais connu le problème Tutsi, Hutu et les problèmes que le Rwanda connaît. On n'a jamais connu ce genre de problème. Je pense aussi parce que nous n'avons pas ce genre de positionnement mental ou de suprématie ethnique. On ne croit pas à ce genre de choses chez nous. Mais la question que j'ai pour vous, c'est que vous, en tant que chargé de la diplomatie de l'ARP, quelles solutions prévoyez-vous pour mettre fin à la guerre à l'est du Congo ? Faut-il négocier avec le M23 ? Faut-il une force neutre d'interposition entre le Congo et le Rwanda ? J'ai suivi que le général Mounené a déclaré que ça serait une erreur d'avoir une force, disons, le déploiement d'une force neutre à l'est du Congo. Ça serait une erreur. Et donc, il faut une autre approche. Quelle est votre approche ? Quelle est l'approche de votre mouvement ? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette histoire de M23 ? Non, le M23 n'est pas vraiment un grand danger pour le Congo. Ah bon ? Même si on occupe une partie de notre territoire, une partie plus vaste même que le Rwanda ? Parce que la source du M23 est connue. C'est la source du M23 qui est le vrai danger dont nous devons nous occuper. C'est Kagame et Kabila. Et puis, si je peux acheter quelque chose, nous savons bien tous, ce sont des secrets de Polychenel, et nous ne savons pas pourquoi les gens ne veulent pas le dire. Nous savons bien que le M23 n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le M23, c'est une émanation du SNDP. Le SNDP n'est rien d'autre qu'une émanation également du PPRD. Et nous savons que c'est la machination Kagame et Kabila. Et le jeu joué par le M23 est bien connu par Kagame et bien connu par Kabila. Ceux qui veulent analyser, eh bien, ils analysent, mais les gens le savent. Alors, pour répondre à votre question, comment entendons-nous résoudre cette question ? Du moment que nous posons que le M23 est manipulé, est une machination, machine de balkanisation de notre pays par le Rwanda avec l'appui de l'Ouganda, et que les Nations Unies, qui sont une institution de garantie de paix et de sécurité dans le monde par le Conseil de sécurité, le disent, nous avons des arguments et des tools, comme on dit en anglais, à notre portée, pour pouvoir amener ces gens en justice. Hier, ils ont bénéficié de toutes les grâces dont ils ont bénéficié, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez vu le magazine, le policy magazine de Washington. Donc, nous n'allons pas trop discuter là-dessus, mais nous, nous savons que nous avons des éléments importants aujourd'hui pour engager une guerre contre le M23. si nos compatriotes congolais qui sont dans le M23 ne sèdent pas, ne reviennent pas, et si les Rouennais qui sont dans le M23 ne repartent pas vers leur pays. Ce sont des questions simples. Comme vous l'avez affirmé, nous savons aussi que les tribus congolaises et les tribus d'origine rwandaise ont toujours vécu ensemble. Mais c'est comme nous avons dit, les extrémistes qui ont des ambitions financières, sur des contrôles de finances sur le territoire congolais ont créé cette nébulosité ici. Ce sont ces gens-là qui constituent le problème. Heureusement pour eux, pour nous, ils ont commis des crimes apparentés au génocide sur le territoire congolais. Donc, la plupart vont être amenés en justice. C'est le travail que nous faisons. C'est pourquoi nous, comme congolais, nous nous disons le problème, c'est Kinshasa. Si nous avons un gouvernement responsable à Kinshasa, cela ne nous prendra pas 48 heures pour traduire Kagame en justice en voie avec des documents bien élaborés et un dossier bien scellé. Vous avez appris que d'ici le 16 de ce mois, il y aura un groupe de rwandais et un groupe de congolais qui vont déposer un dossier contre Paul Kagame déjà à la Cour pénale internationale. Voilà les initiatives qu'il faut apprécier. Mais cela ne suffit pas parce que Kabila est encore libre à Kinshasa en train d'encourager le M23. Il constitue le problème et qu'il est parti. Nous nous entendrons. Nous voulons vivre ensemble comme peuple de la région. Nous nous entendrons et nous favoriserons, nous vous le disons, nous favoriserons l'intégration régionale. Comme nous le faisons avec l'Angola, nous allons le faire avec le Rwanda parce que l'intégration a commencé depuis Mobutu mais cela a été mal fait. Mobutu avait donné des terres aux Rwandais en RDC avec Abiyarimana mais ils n'avaient pas identifié les Rwandais là parce que dans un pays sérieux quand quelqu'un reste pendant 10 ans, 15 ans vous êtes aux Etats-Unis vous acquérez vos documents. Alors si ces Rwandais ont acquis les documents ça leur a pris combien de temps pour qu'ils deviennent des Congolais ? Ça c'est la loi organique d'un pays qui le détermine. Pourquoi on refuserait à quelqu'un qui aurait fait 20 ans, 30 ans qui aurait aidé au Congo pendant 20 ans, 30 ans ? Pourquoi on lui refuserait la nationalité ? Mais alors s'il faut suivre cet argument-là pourquoi alors refuser la nationalité congolaise à des gens comme Vital Kamere ? Vous nous aviez dit lors de notre présélection que Vital Kamere ne serait pas Congolais. Pourquoi refuser la nationalité congolaise à des gens comme Vital Kamere ? Nous, à l'ARP nous ne réfléchissons pas comme cela et l'ONU le sait réaliser notre mémoire ouverte. Nous disons ceci le problème de Keng Wadondo c'est un Congolais d'origine rwando-portugaise reconnu mais c'est c'est sa stratégie de vouloir affaiblir le Congo qui est le problème. Le problème de Kamere je dois vous le dire à haute voix c'est qu'il trompe aussi sa nationalité d'origine c'est ça notre c'est notre plus grand problème le mensonge nous vivons à l'étranger quand nous vivons à l'étranger moi je me rappelle en Afrique du Sud après certaines années j'ai renouvelé mon document sans problème j'avais un work permit un document un visa de travail voilà 3 ans 5 ans tu le renouvelles et moi je me plaisais à le renouveler c'est le gouvernement sud-africain qui va m'appeler pour me dire la dernière fois que j'ai renouvelé mon document et c'était pour la toute première et la dernière fois qu'on renouvelait le document je devais être d'office appliqué pour la résistance pour la résidence ok mais nous on l'a pas fait avec le moboutisme ok nous nous reconnaissons que il y a des nos frères congolais qui sont d'origine diverses rwandaises burundaises hougandaises angolaises sénégalaises et que sais-je notre problème c'est celui-ci pourquoi ils trompent leur origine ils trompent leur origine et on les retrouve dans le chaos causé au Congo j'aimerais que nous en tant qu'intellectuels et surtout en tant que leaders d'opinion en tant que représentants des partis politiques que nous puissions vous je veux dire vous en tant que représentants des partis politiques que vous puissiez avant de pouvoir faire de lancer des affirmations comme ça avoir des preuves parce que ces gens nous les connaissons peut-être qu'on ne les a pas connus il y a longtemps mais je pense que Kamer c'est quelqu'un qui a évolué au sein de front de jeunes moboutistes donc depuis très longtemps là c'est quelqu'un qu'on voit au Congo on peut situer son parcours je trouve qu'il y a un danger quand nous nous allons jusqu'à dire que tout le monde ou tous ces gens-là ne sont pas des Congolais et il faut les prouver non non il faut les prouver je vais vous dire une chose moi en tant qu'intellectuel Congolais je me dis quelque part nous devons faire attention parce que il y a risque de lancer des affirmations comme ça et puis le peuple accepte et nous nous risquons de ne pas être capables de les prouver qui peut prouver aujourd'hui que Kamer n'est pas né au Congo ah mon frère nous n'allons pas entrer dans un problème privé qui ne concerne que Kamer demander à José Makila il est marié à la petite soeur de Kamer il peut vous dire un peu plus là dessus donc nous disons ceci Kamer est un Congolais et personne ne doit disputer de sa nationalité mais le problème c'est comme Kabila Kabila son papa était au Congo il se pourrait que sur base de ces données-là nous puissions dire que voilà son papa a été au Congo pendant tel nombre d'années et que toi aussi peut-être peut-être que tu aurais été au Congo ce sont des enquêtes qu'il faut mener en bonne et due forme alors tu peux bénéficier de tel statut de Congolais mais nous disons ceci pourquoi tromper son origine il n'y a pas que les Kamer vous serez surpris il y a même des Congolais qui ont trompé leurs origines qui ont changé de nom cette imbrouillure-là est née surtout pendant la période de Mobutu il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays-là et les Rouenais ont pris cet exemple c'est pourquoi nous nous disons nous allons commencer par la commission vérité-réconciliation pour nous regarder dans les yeux nous dire ce qui s'est passé au Congo avec effectivement il y a eu beaucoup d'implication des Belges qui ont voulu favoriser telles tribus notre problème donc n'est pas de disputer la nationalité congolaise des Kamer non mais nous discutons l'identité biologique originelle de Kamer et de et dont vous disposez des données génétiques mais bon évoluons parlons de la déstabilisation de la RDC comment peut-on régler la question de la prédation des ressources naturelles du Congo et surtout à l'est du Congo et même à l'ouest l'Angola s'est accaparée d'une partie du Congo comment peut-on faire pour éviter pour régler cette question de prédation pour mieux comprendre la question de la prédation il faut se situer dans le capitalisme que j'aime le terme de monsieur Jean-Pierre Mbelou le capitalisme sauvage qu'il appelle le capitalisme sauvage bon c'est une évolution we make we state comme disent les Anglais aujourd'hui même les Etats-Unis souffrent des conséquences du comportement de ce capitalisme la France en souffre a subi les conséquences nous aussi nous en subissons les conséquences l'Afrique du Sud a subi les conséquences résoudre ce problème passe par effectivement le choix des leaders visionnaires qui comprennent le problème et qui n'excluent pas ceux qui ont déjà causé le tort mais qui travaillent avec eux pour arriver à une solution c'est qu'il y a manqué à certains de nos leaders qui nous font tourner sur place si vous voyez bien certaines affirmations nous ont amené là où nous sommes nous nous disons ceci nous acceptons tous ces gens là il y a des contentieux qui demandent que nous puissions impliquer la communauté internationale la chambre de commerce de Paris donc la chambre internationale de commerce l'OMC nous allons travailler avec les institutions internationales et nationales tout en gardant notre souveraineté et notre liberté c'est possible première chose ne brusquons pas que voilà on va chasser tel tel non l'Afrique du Sud a fait la même chose si Mandela voulait chasser les compagnies anglo-saxonnes qui avaient amené l'Afrique du Sud où elle était où elle est aujourd'hui je ne crois pas qu'il aurait reformé le pays donc il ne faut pas non plus que le leader qui vient c'est pourquoi nous nous voyons des personnalités comme mon néné qui est flexible qui comprend et qui peut contrôler son langage pour qu'il n'y ait pas seul il y a des cartels des Congolais qui comprennent aujourd'hui le problème parce que le problème congolais est tout à fait économique ne nous distrayons pas pour dire que c'est un problème politique non la question du Rwanda peut être réglée dans moins de 15 jours si nous avons résolu le problème économique causé par le capitalisme sauvage qui nous a engrenés et Sabila a utilisé ce que nous appelons la prédation effectivement pour pouvoir se positionner avec l'appui du Rwanda le Rwanda a négocié les grands marchés sur le Congo ne n'oubliez pas monsieur Sylvain que l'avantage que le Rwanda avait pendant toutes ces années par découlé c'est qu'on était en train de construire et ça les Congolais ne veulent pas le savoir donc construisait la station spatiale internationale et le gros du coltan est venu du Congo par effectivement le trichement du Rwanda et des cartels Tutsi c'est ainsi que toute la communauté internationale ayant reconnu le travail ou bien les services que ce groupe a rendu à la communauté internationale étaient restés très très ouvertes aujourd'hui c'est plus le cas donc nous savons que nous devons embrasser ces gens n'importe quel contentieux qui se présente nous pourrons le régler de manière ouverte avec la participation de la communauté internationale nous ne trouvons pas qu'il y a un problème dangereux et alors permettre une réappropriation de l'économie nationale par le peuple congolais ce sont des stratégies qu'on ne donne pas en public alors Mama Pemba d'aucuns disent que les ressources naturelles du Congo spécifiquement les coltans sont à la base des conflits à l'est du Congo mais il y a plusieurs pays qui disposent de se minerer le Brésil l'Australie et autres pourquoi il n'y a pas de guerre dans ces pays là et comment pouvons-nous faire pour que les multinationales qui passent par les Rwandas pour accéder à ces minéraux à ces minéraux du Congo puissent passer par un gouvernement central au Congo c'est ainsi que nous nous battons c'est ainsi que nous voulons effectivement un gouvernement responsable à la tête du pays parce que tout cela s'organise on ne vient pas exploiter dans un pays quelconque de manière voulue est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un quitte son pays et pour avoir accès aux ressources minières d'un pays comme le Congo il faudra nécessairement qu'on passe par le Rwanda donc c'est là que nous sentons que le pays ou la nation tout entière finalement même tout le peuple nous sommes pris en otage par un pays voisin c'est ainsi que nous devons nous battre et Daniel vient de le dire il a donné les pistes pour le faire les pistes c'est au niveau on dirait des grandes relations bilatérales nos différentes coopérations avec ces différents pays là mais nous ne pouvons pas les faire si nous n'avons pas un système déjà fort sur terrain et à côté de cela nous devons élaborer certaines stratégies où nous pensons faire également participer ces richesses à notre peuple parce que quand le peuple est aussi responsable à un niveau n'importe quel niveau même le plus bas possible mais quand le peuple sait que ces ressources nous appartiennent le peuple les défendra nous avons vu comment les autres pays sont sortis de cette prédation là de ce capitalisme sauvage qui voyage à travers le monde nous ne sommes pas épargnés ces pays là si vous regardez leur histoire ils se sont battus pour en être là et nous à l'ARP nous élaborons certaines stratégies que nous n'allons pas toujours totalement dévoiler mais nous pensons que une des stratégies importantes c'est la volonté politique c'est la raison pour laquelle nous voulons des leaders responsables et visionnaires nous voulons une intégration des syndicats dans les structures économiques alors quand le peuple sait que nous avons une part importante dans ces ressources là n'importe qui ne viendra pas de n'importe pour venir pour une prédation quelconque il faut il faut vulgariser un peu des banques afin de faciliter le crédit par exemple à notre peuple ou des petites moyennes petites et moyennes entreprises et le peuple se sente responsable alors à différents niveaux le peuple sait que ces biens là nous appartiennent je crois qu'il se battra jusqu'à la dernière goutte de son sang pour qu'on n'y touche pas je crois que c'est ça qui est arrivé dans tous ces différents pays qui ont évolué qui ont émergé Monsieur Daniel Mamba revenons un peu à vous la déstabilisation de l'est du Congo interpelle la communauté internationale d'une manière assez exceptionnelle cette fois-ci les Etats-Unis ont donné le temps en suspendant une partie d'aide militaire au Rwanda et cela a eu un effet d'entraînement d'autres pays ont suivi les pas la Grande-Bretagne la Hollande l'Allemagne etc et c'est un simple trompe-œil ou c'est un avertissement sévère contre le Rwanda il faut aussi ajouter que Monsieur Stephen Rapp ambassadeur itinérant chargé des crimes de guerre au département d'état américain est en séjour actuellement en RDC et il vient de déclarer récemment que si le Rwanda continue à soutenir le M23 il faut trouver d'autres solutions pour les contraindre à mettre un terme à son appui à ces mouvements rebelles mais le Rwanda a déstabilisé le Congo depuis plus de 16 ans maintenant le Rwanda n'a jamais été sanctionné pourquoi croyez-vous que la communauté internationale commence à se réveiller et commence à sanctionner le Rwanda ? merci beaucoup je dois d'abord vous dire d'emblée que la réaction de la communauté internationale n'est pas quelque chose de ex nihilo qui tombe de rien non c'est le résultat d'un travail de longue haleine de l'élite de changement cette élite de changement n'est pas seulement de l'ARP non il y a certains éléments de l'église catholique il y a certains éléments de l'UDPS il y a certains éléments de la Parico il y a certains éléments de l'ARP il y a eu beaucoup de travail il y a des sociétés les membres de la société civile il y a une diplomatie parallèle qui s'est battue sérieusement corps et âme pour que finalement la communauté internationale commence à comprendre nous y associons aussi les différentes marches publiques de Congolais dans différentes capitales mais il faut dire qu'il y a eu une grande diplomatie qui s'est jouée à tous les niveaux pour que finalement cette communauté là qui ne voulait pas de nous commence à ouvrir les portes il reste encore un travail à faire nous continuons à différents niveaux à différents stages pour que nous puissions arriver à changer la donne quelque part quand nous parlions un jour dans le passé quelqu'un nous disait mais vous les Congolais vous ne parlez pas c'est parce que vous ne posez pas votre problème mais le problème on ne le pose pas seulement à des marches à Washington ou bien au White House non les problèmes on les pose d'une manière sereine par la manière des crises par la manière de par vos contrats que vous voulez prendre avec l'extérieur par votre vision que vous avez sur la RDC et comment vous entendez établir des partenariats corrects avec la communauté internationale parce que n'oubliez pas aujourd'hui que nous avons des blocs dans cette communauté internationale il y a le bloc de BRICS qui est un bloc puissant sur le plan financier aujourd'hui il y a le bloc traditionnel de l'Europe de l'Amérique du Nord il y a le bloc latino-américain qui monte aussi il y a le bloc des petits dragons de l'Asie donc tous ces gens-là il faut savoir comment parler pour que nous puissions arriver finalement à construire notre pays Kagame avait comme nous vous l'avons dit utilisé la prédation de nos ressources humaines de nos ressources minières en RDC pour affirmer son autorité sur ce pays je vous dis que c'est une page tournée reconnaissons tout cela maintenant que tous on commence à comprendre nous sommes à une phase finale où il faut alors identifier les leaders qui promettent qui suscitent espoir non seulement pour le peuple congolais mais aussi pour la communauté internationale des leaders visionnaires qui peuvent aider à concilier les deux intérêts l'intérêt national et l'intérêt international c'est à ce niveau-là que nous sommes et le peuple doit avoir un oeil vigilant alors Maman Pemba nous devons avoir un oeil vigilant mais le général Mounené le président de votre mouvement a déclaré dernièrement que le président Kabila serait le seul obstacle à la paix au Congo c'est une déclaration qui vient d'être soutenue par le général Paul Mukoko et également mais dit-on du président Laurent Kabila les rebelles du RCD Goma et autres et du MLC disaient que Laurent Kabila le président Laurent Kabila était le seul obstacle à la paix aujourd'hui on dit Kabila est le seul obstacle à la paix est-ce que vous ne craignez pas que nous ne puissions pas détourner notre attention de la vraie cause de l'instabilité au Congo qui serait par exemple le Rwanda effectivement il serait très illogique de commencer à aller combattre le Rwanda alors que nous ne savons pas encore nous défendre de chez nous même si le Rwanda est en train d'attaquer le Congo nous savons que le Rwanda utilise une quelconque marionnette et nous savons que Kabila est disciple de Kagame tout le monde sait il est l'argent utilisé par Kagame pour qu'ils réussissent leur plan de la balkanisation du Congo alors est-ce qu'il n'y a pas de contradiction quelque part c'est leur monsieur ils les soutiennent et après ils viennent avec une autre mascara de 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 pour attaquer l'est du Congo est-ce que quelque part c'est pas c'est pas flou ça essayer un peu d'éclairer la question pour nous Kabila est en collision avec Kabila serré en collision avec avec le Rwanda et le Rwanda et le Rwanda Kabila annonce qu'il veut arrêter Boscon Tanganda et l'armée congolaise attaque le militant du SNDP et tout d'un coup naît le M23 le M23 qui se retire au parc Virunga tout d'un coup se sent réinvigoré par le Rwanda et rentre dans les combats et finit commence par prendre beaucoup d'espace beaucoup de terrain gagner les terrains à l'est du Congo est-ce que quelque part là nous n'avons pas nous ne trompons pas des cibles en tant que congolais moi je crois que Frère Danel va compléter mais voilà ce que je peux dire nous avons un problème nous les congolais nous analysons le fait mais nous n'avons pas on dirait une quelconque contre-intelligence et c'est ça que personnellement je vois développé par nos frères extrémistes tous ou bien Hutu quand ils sentent que non avec le SNDP on a des problèmes avec Tanganda et tout ce que vous voulez non il faudra qu'on vienne je ne sais pas pour un mixage et tout et puis finalement va naître le M23 et ainsi de suite et nous nous disons encore de source sûre que ce n'est qu'une émanation du PPRD SNDP et finalement aujourd'hui M23 le M23 jusque là on ne connaissait pas ses intentions on savait que il y a des groupes qui faisaient défection parce qu'on en voulait à leur chef un Tangana qui est recherché par la communauté internationale ok tout le monde a quitté mais comment le général Mounené va parler d'une de le M23 comme un résistant mouvement des résistances c'était ce piège réussi parce que quand ce fait finalement ils font une déclaration pour ne rien dire d'autre que réclamer leurs accords du 23 mars 2009 et ces accords je crois que vous le savez vous avez déjà lu cet accord ce n'est rien d'autre qu'un accord de balkanisation et de source sûre nous savons il fallait attaquer le M23 nous savons que la RFP se trouve aussi devant des problèmes comme ça le gouvernement de Kinshasa nous pose problème le parlement n'est pas capable de le démettre nous devons nous prendre en charge de voir ce qu'il faut la faire et dans ce temps les M23 là-bas avancent les M23 avancent en disant que non nous nous voulons combattre le gouvernement de Kinshasa mais il faut une contre-intelligence pour savoir quel est leur vrai vrai impression quels sont leurs vrais objectifs on se rend compte maintenant c'est connu maintenant de la communauté internationale et leurs vrais problèmes ce n'est pas au fait comme ils le disent non c'est la balkanisation du pays alors nous savons aussi que dans plusieurs stratégies le M23 a eu à se positionner par quand même les indications qu'il aurait c'est vrai qu'au mouvement de Kinshasa c'est quelque chose qu'on ne sait pas totalement crier mais voilà la vérité et vous vous complétez oui oui vous allez nous compléter sur cette question là la contre-intelligence dans ces pays par exemple en Amérique quand on parle de la contre-intelligence ils font suivre leur analyse de fait par exemple la CIA a des photos satellitaires qui montrent le mouvement des troupes rwandaises vers le Congo à juste disons au mois d'avril quand le mouvement ici a commencé donc il y a des photos il y a des communications satellitaires il y a comment on appelle ça les interceptions satellitaires il y a des photos des photos qu'on a tirées il y a même des vidéos qui montrent ça serait des documents qu'on appellerait ici classified donc des documents classés mais au Congo chez nous l'intelligence congolaise l'analyse congolaise c'est souvent basé sur l'opinion vous en tant que parti politique vous devez changer cette manière de voir les choses chez les Congolais qui consiste à dire voilà tel voilà ce qu'il a dit voilà ce qu'il a fait tel n'est pas congolais tel je vais vous vous amener à me challenge je vous défie à vous pousser à pousser vos leaders à nous venir avec une autre manière de voir les choses qui sera beaucoup plus basé sur le fait par exemple de fait génétique de fait satellitaire de fait télécommunicationnel de fait audiovisuel c'est ça qui manque souvent dans ce que nous faisons qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que vient de dire Maman Temba oui merci beaucoup d'abord je vais donner une précision l'ARP n'est pas un parti politique oui oui là je voulais dire mouvement politico-militaire et d'ailleurs en tant que mouvement politico-militaire c'est là que vous avez besoin d'instruments techniques ou technologiques pour pour exposer ce qui se passe par exemple si vous interceptez une communication entre le président Kabila et le président Kagame en train de dire voilà voilà l'étape prochaine nous allons faire ça 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 vous pouvez exposer ce genre de choses ça serait encore beaucoup plus intéressant n'est-ce pas ? oui mais vous parlez de ce qu'on appelle l'administration professionnelle de métier et vous savez ça demande beaucoup d'argent comme M. Nguanda le disait dans une de ses interviews c'est vrai c'est vrai ce sont des données très importantes mais ne nous demandez pas de nous comporter comme une équipe des Etats-Unis ou du Japon ou de la France ou de la France non plus si déjà nous ne savons pas donc réunir les moyens pour faire partir un président irresponsable comme Kabila a fortiori réunir les moyens pour vous savez pas que tout ça ça s'est fait c'est question de louer une maison qui peut vous faire un travail clair d'intelligence de compilation de données mais mon frère c'est un problème d'argent le Congolais comme nous l'avons dit ne se sent pas responsable de la situation qu'il mène ne se sent pas avoir été associé au partage de son économie donc de ses richesses c'est pourquoi il ne contribue pas combien nous avons crié aujourd'hui le monde entier sait que le Congolais doit se défendre aujourd'hui même si on faisait un coup d'état qu'il ne sache pas sachez que c'est deux semaines de quelques bruits aux Etats-Unis et pas ci par là on va vous dire non mes chers amis organisez le pays parce que l'on sait tout le monde sait que le Congolais aujourd'hui est pris en otage mais combien de Congolais sont capables de sortir 20 dollars ou 25 dollars pour contribuer au mouvement c'est une occasion peut-être pour le faire ils parlent ils préfèrent payer 300 dollars pour venir faire une marche à Washington au White House et puis aller dormir mais dans des mariages et dans des fêtes ils dépensent des centaines de dollars voilà ce que le Congolais et c'est ça c'est une des causes pour lesquelles un Kadamé qui a une société qui a su malgré qu'il n'est pas un homme qui a fait des grandes études même Kabila ils ont su créer des sociétés financières autour d'eux pour les soutenir dans leur programme ce que nous nous luttons à faire mais avec un peuple excusez-moi les termes irresponsable déjà dans la diaspora nous avons vu nous avons vu par exemple en Afrique du Sud combien certains leaders rwandais étaient en train de financer par exemple la guerre au Congo mais chez nous tout le monde veut devenir président de la République c'est autre chose ce que vous dites là est vrai mais nous ne pouvons pas dire que nous pouvons déjà atteindre le niveau des Etats-Unis ou bien des autres des pays déjà très avancés mais n'oubliez pas une chose on ne va pas tout étaler il n'est pas dit il n'a jamais eu mais jusqu'une fois dans l'histoire une preuve de comment que voilà l'on a intercepté quelque part peut-être un message ou bien on a eu de Julio il y en a certaines preuves il y en a un exemple un exemple on ne sait pas qu'on va tout exposer un exemple un exemple quand Kabila et les Dion Numbi et autres s'engagent dans le commerce d'Urani ils rejettent le dossier sur Dion Numbi et Dion Numbi a déjà des milices bien armées qu'il possède et il devient un danger à Kabila Kabila cherche une histoire on sacrifie Chebeya dans cette affaire là aux côtés de l'affaire de Bounidia Congo on sacrifie Chebeya alors qu' ils ont fait ensemble le deal de l'Urani quand Kabila organise et bloque la marche donc le dernier meeting pendant la campagne Kabila communique avec les partenaires extérieurs il dit non moi je ne suis pour rien c'est Kabila qui s'amuse à bloquer les meetings à Kinkasa il les rejette sur les Congolais Kagame dire aux partenaires qu'il veut enlever Kabila mais dans l'entretemps il fait semblant il faut voir est-ce que Kabila écoute vous-même un peu ils nous mettent dans une situation ils veulent créer des confusions mais comme vous dites le manque de concentration de temps d'allouer d'allocation d'états au fait c'est que le Congolais préfère que nous puissions nous comporter comme la CIA ou bien la Mossad ou la MI5 non non là je suis en train de vous pousser comme ça vous sortez un peu de sentiers battus nous devons par exemple vous en tant qu'intellectuel en tant que en tant que représentant d'un parti politique que vous ne puissiez pas faire d'un mouvement politico-militaire je m'en excuse que vous ne puissiez pas faire lancer des affirmations qui peuvent avoir des conséquences par exemple quand vous dites Kabila Joseph Kabila n'est pas le fils de Sifa que vous puissiez appuyer cela et tayer cet argumentaire avec quelques éléments génétiques par exemple là ça serait beaucoup plus intéressant plutôt que de dire simplement oh non non il n'est pas son fils bon là pour finir nous allons aborder peut-être la dernière question ou deux dernières questions au Congo on craignait voir un printemps arabe après les élections à l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie ou en Egypte pourquoi croyez-vous que le peuple congolais ne s'est pas soulevé comme en Libye en Tunisie ou en Egypte Mama Pemba bon je crois que nous l'avons aussi déjà dit quelque part le peuple congolais ne se retrouve pas il ne s'est presque pas il ne se retrouve ni dans ses gouvernants ni même dans le genre de l'opposition alors le peuple sait que aller je ne sais pas pour une marche ça ne rapporte pas grand chose tel que ils ont marché tout le temps alors ils sont plus occupés de la misère qui les ronge ils doivent vivre au jour le jour alors ils ne se reconnaissent même pas dans l'appropriation des ressources de leur pays ce sont des ressources qui remplissent juste quelques poches ils trouvent que même ceux qui courent au pouvoir et bien c'est juste être là voler le voie du peuple le vote auprès du peuple et puis se retrouver là pour leur propre pour leur propre poche leur propre famille alors le Congolais ne savent pas ne savent pas s'engager ne savent plus s'engager dans ça et nous nous disons très souvent à l'ARP écoutez pour le Congolais ils croient que tout est blanc bonnet bonnet blanc opposition c'est bien gouvernement c'est bien que faire on est hésitant parce que après des décennies on n'a pas vu de changement aucun mouvement Congolais n'a eu à donner au peuple Congolais on dirait une garantie raison pour laquelle nous essayons de lutter et nous voulons arriver à redonner à ce peuple Congolais sa dignité des personnes humaines nous avons vu que la population a failli c'est vrai tout le monde partout où nous sommes passés tout le monde se dit mais après tout ça comment le peuple ne se soulève pas mais après tout ce que l'on fait là mais comment le peuple ne marche pas mais bon à Kinshasa on a vu que le peuple a marché mais rien par rapport à des millions de gens vivant à Kinshasa donc nous c'est pour nous une manière de nous lancer un message voilà trouver des voies et moyens pour rendre le peuple beaucoup plus responsable afin que le peuple soit en mesure et revendiquer ce droit parce qu'il est fatigué il ne sait plus ce qu'il doit faire et le peuple même s'il est dirigé le peuple a peur on ne dirige pas un peuple avec des armes à la main un peuple non on ne peut pas trouver un gouvernement qui soit disant est garantie comment normalement des valeurs républicaines non ce gouvernement se retourne contre son peuple et se permet même à le tuer les policiers qui étaient censés le protéger tuent le peuple alors le peuple est devenu on dirait un peuple intimidé fatigué il ne sait plus se défendre donc c'est à nous de créer des structures capables de ressusciter dans ce peuple les doigts qu'il a perdu monsieur Daniel Mamba là je vais vous demander de conclure on doit s'attendre à quoi par rapport aux actions de mobilisation de votre mouvement l'ARP non l'ARP travaille avec d'autres mouvements sur le terrain à l'extérieur nous nous croyons que si aujourd'hui il y a un soulèvement nous allons appuyer le soulèvement mais vu n'oubliez pas que l'ARP a d'abord comme partenaire l'armée et l'armée nous ne parlons pas d'une armée invisible c'est d'abord les militaires congolais au sein de l'armée congolaine ce sont ces gens là que nous nous mobilisons c'est ça même le sens de de notre appellation ce n'est pas que nous avons formé une armée à l'extérieur du pays non nous avons voulu capitaliser sur les bonnes consciences qui sont dans l'armée congolaise pour qu'elle comprenne qu'elle sont prises en otage et qu'elle libère le pays c'est ça le sens de l'armée notre ARP donc nous allons mobiliser nous continuons de mobiliser l'armée c'est-à-dire que le général lance souvent des messages à l'armée afin qu'elle puisse faciliter le changement dont nous avons besoin parce que le peuple semble n'est pas être à mesure nous ne refusons pas qu'il y ait des gens qui font des bruits mais le peuple a prouvé qu'il est capable et qu'il n'est pas à mesure maintenant de se libérer mais attention il y a une chose que nous souvignons peut-être aussi en rapport avec ma signature sur la pétition du projet entre parenthèses génocide sur les Rwandais le peuple congolais est un peuple extrémiste il est mais pourquoi vous n'avez pas initié une pétition pour mobiliser les gens contre un éventuel génocide des Congolais au Congo non il y a eu beaucoup de pétitions mon frère je voulais répéter je voulais répéter nous étions dans des circonstances où la machine internationale qui soutenait Paul Kagame et Kabila parce que n'oubliez pas que fin et final le projet de balkanisation n'allait pas bénéficier d'abord à Paul Kagame c'est à la communauté internationale qui voulait garantir c'est une guerre entre les géants il faut l'avouer les Etats-Unis et les autres se rendent compte que non la Chine est en train de tout prendre d'abord ça a commencé entre les Etats-Unis et la France qui se disent non 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 la France est en train d'être tout occupé en RDC récupérons au silence le président Nicolas Sarkozy lui bon le président Chirac a été strict il n'a pas voulu trop entrer dans ce jeu là il voulait que les Congolais se gèrent le président Nicolas Sarkozy ça ce sont des faits qu'on le veuille ou pas c'est une vérité qui est passée dans l'histoire le président Nicolas Sarkozy a appuyé le plan anglo-saxon pour la division de la RDC il a joué l'agent anglo-saxon alors dans cet imbroglio Dieu merci avec l'effort du peuple congolais ils échouent tous maintenant qu'ils se réalisent qu'ils ont échoué et qu'ils se réalisent qu'il y a maintenant des étincelles de dialogue auprès des Congolais malgré les imbroglios présents avec le leadership actuel que nous avons aussi bien dans l'opposition que dans le gouvernement il y a des étincelles de dialogue pour stabiliser la RDC il change de point de vue alors ce sont ces gens de la communauté internationale inclus les Etats-Unis qui ont utilisé Kagame pour pouvoir garantir leurs intérêts mais malheureusement et nous l'avons dit ouvertement ils ont utilisé un génocide l'erreur ne tombe pas sur les Etats-Unis ou sur l'Angleterre en ceci que quand on a dit à Kagame de garantir ou aux hommes d'affaires rwandais de garantir le marché à la communauté internationale on ne leur a pas demandé d'aller tuer la population congolaise et ils ont commis un génocide ça c'est à eux de répondre à ce génocide là ce n'est pas à un Bill Clinton tel que nous voyons souvent le peuple la diaspora comment réagir contre Bill Clinton qu'est-ce que Bill Clinton a fait qu'est-ce que Bill Clinton est allé donner à Kagame les armes pour tuer les Congolais non sinon alors tout le monde sera fortif dans ce monde ici je ne défends pas Bill Clinton mais je suis en train de vous montrer comment Kagame n'a pas eu de réserve dans sa manière de faire les choses c'est pourquoi Kagame et Kabila ils sont responsables directs de ce qui arrive et ils doivent en tirer les conséquences quant à nous ce que nous attendons du peuple c'est que même les Etats-Unis ici n'ont pas été libérés par tout le monde mais une petite équipe vous connaissez les noms tels que le Rockefeller et autres qui sont encore vivants qui ont réfléchi sur la direction à donner à un pays alors ces gens là c'est comme aujourd'hui le président Obama ne pensait pas que c'est une tête robot qui fait tout il y a toujours des gens autour de lui après qu'ils réfléchissent attention prenons telle direction attention avec la Chine freiner là-bas cédons ici restons durs ici ça au Congo le leader congolais ne l'a pas encore appris tous sans exception c'est pourquoi nous comptons sur les gens flexibles qui savent écouter les autres pour pouvoir constituer ce leadership là pas nécessairement pour qu'ils deviennent des présidents mais qu'ils apprennent à communiquer cet esprit aux autres au lieu de trouver des gens qui pensent qu'eux dans leur tête ils ont toutes les solutions et que quand ils disent A on ne peut pas dire B c'est ça qui nous a amené où nous sommes alors nous croyons que nous pouvons redonner espoir au peuple congolais par le dialogue par une action d'un petit groupe mais qui devra vite vite s'effacer sur la scène nationale et donner chance à des nouvelles générations tout en mettant en place un système démocratique fort et qui est en partenariat avec le reste du monde afin de mieux faire évoluer les choses et l'armée a un très grand rôle à jouer dans cela Merci beaucoup Maman Amélie Pemba votre dernier mot d'abord j'aimerais quand même vous demander de ne pas nous en vouloir parce que nous poussons cette idée d'esprit un peu plus plus scientifique dans notre approche dans ce que nous faisons d'apporter un peu une approche plus scientifique surtout dans des mouvements qui se veulent des mouvements qui sortent un peu du commun des mouvements qui utilisent des gens avec une certaine probité morale et intellectuelle j'ai une formation pédagogique et une formation scientifique acquise au pays et ici ici on nous pousse on pousse les gens à pouvoir voir les choses à ne pas baser les conclusions des faits sur des opinions donc il faut baser les faits sur le fait data il faut collecter le data et analyser le data quand l'américain quand les états unis voulaient prouver que Osama Bin Laden était impliqué dans ce qui s'est passé ici au 9-11 ils ont même apporté une bande vidéo où ils ont montré Osama en train de discuter avec ses acolytes sur ce qu'ils ont fait ici en Amérique donc nous pouvons aussi commencer à pousser un peu l'élite politique congolaise l'élite intellectuelle congolaise à apporter un peu plus des matières des substances des faits des données dans leur analyse alors votre monde est la fin qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre de vous ok nous demanderons à nos frères congolais de prouver que nous sommes un peuple responsable nous demanderons surtout à ceux qui travaillent avec Joseph Kabina pour alias Joseph Kabina d'élever l'esprit nous leur demanderons vraiment de ne pas embraser le pays dans le chaos nous croyons que c'est une élite politique sur laquelle nous pouvons encore compter si réellement le membre formant cette classe politique pouvait se lever et dire non à ce qui se passe parce que si jamais ça se passait dans leur propre maison je crois qu'ils ne se teraient pas alors qu'ils soient vrais avec eux-mêmes et qu'ils sachent dire non il y a bien de preuves surtout après la sortie des rapports des Etats-Unis des experts des Nations Unies il y a bien des preuves qui sont capables de dire à nos gens là qui nous représentent à des soi-disant assemblées nationales mais de mettre même ce gouvernement pas parce que nous en voulons à leur vie comme individu mais parce que leur système c'est un système qui crée du désordre un système qui crée les chaos nous travaillons avec la communauté internationale et nous continuerons de le faire jusqu'à la stabilité de ce pays et jusqu'au moment où nous croyons que ce peuple-là pourra sortir totalement du gouffre dans lequel le système pas seulement de Kabila 1 ou de Kabila 2 ou de Mobutu mais tout le système je dirais permettez-moi le terme satanique dans lequel nos leaders nous ont plongé merci nous disons que le diable c'est un système je dirais satanique parce que détruire son peuple le tuer n'est pas normal nous pensons que c'est trois critères principaux du diable tuer détruire et voler alors dans Jean 10 verset 10 si on est là pour ça je crois que sa place n'est pas dans un système capable de diriger un pays merci beaucoup nous allons tout faire pour demander à nos frères qui nous ont suivis de se mobiliser pour aller chercher le diable qui est au Congo et les mettre hors d'état de nuire nous rappelons à nos auditeurs que nous recevions pour vous deux représentants du mouvement l'armée de la résistance populaire ARP du général Mounené nous avons donc reçu monsieur Daniel Mamba Tiamba et madame Pemba Mabika si vous avez des commentaires à faire veuillez nous les faire parvenir sur notre adresse email contact at congovision.com contact arrobas congovision.com merci de nous avoir suivis congovision vous dit au revoir Sylvestre Ngoz vous dit au revoir et à la prochaine merci et à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage FR ?